... Grandes marques et emballages, il était inconcevable de construire un programme TV pendant 4 jours sans faire ce rapprochement entre les marques et leurs emballages. La marque est une chose, les emballages tout au fil des ans, des siècles parfois, marquent les esprits des consommateurs. Donc on va essayer pendant cette émission de comprendre quelle est la relation finalement entre la marque et son emballage, entre la marque, l'emballage et le consommateur. C'est une émission qui est organisée par Prodimark dont le vice-président Gilles Paco est avec nous. Il a à ses côtés Isabelle Kellier qui est directrice marketing, innovation, support client du groupe Tereos et Bégincé. Juste à ma droite se trouve Lars Valentin qui est expert packaging consultant. Je disais qu'il avait passé une grande partie de sa carrière chez Nestlé. Et aujourd'hui, il a une très belle vision de ce que sont les emballages et les marques. Juste à côté de lui se trouve Gaël Courcou qui est chef de groupe dans le groupe Bell. Et puis Mickaël Méroli qui est directeur marketing de la société Ricard. Gilles Paco, Prodimark, dites-moi à quoi vous servez. Je sais moi à quoi vous servez, mais dites-le à nos amis qui vous écoutent. Alors à quoi on sert, je ne sais pas, mais ce qu'on est, ça je peux vous le dire. Prodimark rassemble un peu plus de 70 groupes, une petite centaine d'entreprises de produits de grande consommation dans tous les secteurs de la grande consommation. Que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit les produits d'entretien et de détergent, que ce soit les produits d'hygiène beauté, que ce soit les produits d'écriture, que ce soit les produits de jouets. Donc je dirais tout ce qui se vend sous marque dans un grand magasin en libre service, hyper ou super. Donc Prodimark c'est une association créée en 87 et qui assure la promotion des marques de fabricants dans l'univers de la grande consommation. Alors sinon à quoi sert, au moins quelles sont nos missions ? Entreprendre des actions de consommation, de communication, soit auprès de l'opinion des leaders d'opinion ou des consommateurs sur la contribution des industries de marques à la collectivité. Soit de promouvoir des actions pédagogiques sur le rôle des marques de fabricants et leurs fonctions sociales, économiques et culturelles. Défendre les intérêts de ses adhérents, ce qui est tout à fait légitime, notamment quand une action de commune, collective, de groupe est nécessaire. Et d'une façon générale alimenter et enrichir la réflexion sur le rôle des marques de fabricants en donnant aux professionnels des études de la veille et un espace de rencontre et de débat. Alors vous disposez d'outils remarquables, d'abord un site internet, on reviendra d'ailleurs sur le contenu si vous voulez bien tout à l'heure, d'un magazine également que vous allez me faire passer de manière à ce que je puisse le montrer à la caméra, la revue des marques. Donc là c'est une mine d'informations pour l'ensemble des adhérents de Prodimark avec des dossiers thématiques. Le magazine existe depuis la création de Prodimark ? Le magazine existe depuis 20 ans, il va fêter dans quelques mois son 20e anniversaire, c'est un âge important, 20 ans. Et c'est effectivement la revue de référence dans le domaine des professionnels du marketing, puisque à chaque numéro on va étudier la marque dans tous ses aspects, ses aspects études, sociologie, juridique, packaging, communication publicitaire, stratégique et autres. Et donc chaque revue va intégrer un certain nombre d'articles d'experts et va être diffusé soit auprès des professionnels de la marque, professionnels d'aujourd'hui, donc ces différents univers, mais aussi professionnels de demain, car comme pour le site, on a une forte pénétration d'étudiants, monde économique. Alors oui, vous l'avez juste effleuré, mais effectivement dans chaque numéro il y a une saga, là c'est la saga L'Oréal, L'Oréal Paris, c'est comme ça que c'est signé, et c'est le numéro d'octobre 2012, et on trouve sur le site internet, et j'y viens, l'ensemble des sagas que vous avez racontées dans le magazine La Revue des Marques, ce qui fait que vous m'avez dit que vous avez à peu près 80 sagas, c'est ça ? Tout à fait, puisque nous allons, nous approchons des 20 ans. 20 fois 4, enfin 4, 80, le calcul est facile à faire. Nous sommes au numéro 81, et depuis l'origine, effectivement, le cahier central de la revue reprend l'histoire d'une grande marque, et nous en sommes donc à 80. Et justement, je vais demander aux industriels que vous avez regroupés de se présenter, mais non pas de présenter leurs produits, on parlera juste après, mais de se présenter un petit peu, en faisant eux aussi une sorte de petite saga, alors pas une saga, parce que ça prendrait trop de temps, mais un petit historique. Isabelle Quellier, vous êtes donc directrice marketing innovation du groupe Tereos, Béguincé. Alors Béguincé, ça vient d'où ? Alors Béguincé, c'est la fusion entre deux personnes, en fait le nom de deux personnes, à savoir la famille Béguin, qui était originaire du Nord, et la famille C, qui était originaire de Bordeaux. Donc ce sont deux sucriers, des sucriers transformateurs de betteraves, qui était la famille Béguin, plantée dans le Nord, et la famille C, qui était issue d'une famille de raffineurs de sucre, donc avec des raffineries qui étaient implantées sur la côte atlantique, donc et la famille C. Et de là, il est né dans les années 70, le rencontre de ces deux familles et la création du nom Béguincé. Oui, une histoire qui va beaucoup, qui remonte beaucoup plus loin, puisque j'imagine que les deux familles Béguin, Gomsé, étaient dans cette activité depuis plusieurs siècles. Voilà, depuis l'arrivée, effectivement, de la création, l'arrivée du sucre et la transformation de la betterave à sucre sur le territoire national. Gaël Courcou, le groupe Bell. Alors Bell, on connaît toutes ses marques. D'où vient-il ? Effectivement, c'est Promagerie Bell, c'est une entreprise familiale, originaire du Jura, qui a plus d'un siècle. Et effectivement, c'était une famille, que ce soit au travers de Jules Bell et puis ensuite de Léon Bell, vraiment avec, au cœur de l'ADN de cette entreprise, l'innovation, qui a effectivement a jalonné depuis plus de 100 ans les créations des différentes marques dont on parlera tout à l'heure, et notamment de la Vache Kiri et d'Apericube. Et Baby Bell aussi. Baby Bell, les marques Kiri, et puis plus récemment, l'air d'Ameur et Boursin. Et donc là, c'est dans le Jura, qu'est-ce qui préside à la création d'une entreprise ? C'est de faire des produits fromagers, de leur donner une autre enveloppe, sans rentrer dans le détail, puisqu'on va en parler dans l'émission, mais cette aventure, cette saga est née d'une idée précise ? L'idée, effectivement, était de rendre accessible le fromage au plus grand nombre. Et on va dire que cet objectif a été incarné notamment par la création de la Vache Kiri, puisque ça a été vraiment une innovation très, 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 très forte, que ce soit au travers de son emballage, des portions, de sa capacité, du coup, à conserver le produit, avec un goût accessible pour le plus grand nombre, tout en, effectivement, commençant déjà à apporter des bénéfices nutritionnels pour toutes les familles. Alors, M. Méroli, M. Méroli, vous êtes directeur marketing de la société Ricard. Alors, dites-moi, Ricard, ça vient d'où ? Je crois que vous l'avez compris, je crois que vous connaissez bien cette région, puisque, effectivement, la marque Ricard et la société Ricard a été créée il y a 80 ans, donc c'est une année importante pour nous, par Paul Ricard, donc, en 1932, dans le quartier de Sainte-Marthe, où se trouve toujours, aujourd'hui, le siège de la société Ricard. La société Ricard, qui, depuis cette création du vrai passiste de Marseille, la marque Ricard a énormément évolué, et notamment en 1975, avec un rapprochement avec son ennemi de l'époque, qui est devenu son cousin, aujourd'hui, donc la société Pernod, pour créer un groupe Pernod Ricard, qui était assez centré sur la France, le marché français, et qui, progressivement, à la faveur de différents rachats, dont le dernier le plus emblématique, et celui qu'on a réalisé avec Absolute, en 2007, est devenu, aujourd'hui, le deuxième groupe de spiritueux et de vins dans le monde. Oui, Ricard, c'est Absolute, c'est Campbell, c'est Jameson, pour les whisky, Chivas, c'est Havana Club International, pour le Rhum, c'est une multinationale, un grand groupe mondial, qui est né, à Marseille, de l'idée d'un homme, Paul Ricard, qui a fait bien d'autres choses, il a fait un circuit de Formule 1, il a fait, il a l'île des Zambiers, Bandoor, enfin, et on a, malheureusement, eh bien, perdu, votre grand patron, enfin, celui qui avait un peu passé la main. Qui était son fils, effectivement, qui était Patrick Ricard, qui est décédé, effectivement, il y a quelques semaines. Absolument. Bon, voilà pour ces histoires d'entreprise. Gilles, vous avez amené avec nous, avec vous, pardon, Lars Valentin, alors que je désigne comme expert packaging, et qui est aujourd'hui consultant. Dites-moi pourquoi il est avec nous. Alors, d'abord parce que, pour Prodimark, Prodimark, je vous l'ai dit, dans la revue des marques, nous faisons intervenir un certain nombre d'experts, et quand on parle de packaging, je pense qu'un des plus grands experts au monde en packaging est Lars Valentin. Alors, évidemment, sa modestie en souffre, et je suis gêné, Lars, de faire souffrir sa modestie, mais, je dirais, son rayonnement, Lars a passé près de 40 ans dans le groupe Nestlé à conseiller les différentes filiales à travers le monde de Nestlé. Il a, depuis, quitté Nestlé et intervient comme consultant auprès de très grandes marques au niveau international. Il a un site, il a un livre, il en parlera, ce livre, pour vous donner une dimension quand même, publié d'abord en Suisse, a été édité et diffusé depuis une semaine en Russie, le mois prochain en Chine. Donc, quand on parle de deux dimensions mondiales, on parle réellement d'expertise mondiale. Et je pense qu'il était tout à fait intéressant d'avoir l'œil critique d'un expert international en packaging, qui est Lars. Oui, et l'avantage avec Lars, c'est qu'il soit à Paris ou ailleurs dans le monde, il parle plusieurs langues, donc on peut l'interviewer dans n'importe quelle langue. Moi, ce sera le français. Monsieur Valentin, bonjour, bienvenue. Alors, conseiller les marques. Chez Nestlé, c'était les filiales, etc. Puis maintenant, conseiller les marques, c'est quoi exactement ? C'est leur dire, attention, n'allez pas là, vous allez au mur, faites attention à tel packaging, à telle mise sur le marché. C'est quoi votre métier exactement ? Comme j'ai commencé en Suède, dans le packaging, surtout côté technique, c'est pourquoi c'est intéressant d'être ici aujourd'hui, et voir le progrès qui se fait chaque jour dans la technique. Les matériaux sont plus minces, l'efficacité dans les machines, etc. Mais sur le côté communication, et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est un peu chute libre pour moi, parce qu'on est en train de communiquer beaucoup trop, et quand on communique trop sur les emballages, on ne communique rien du tout. Donc, comme j'ai eu la chance chez Nestlé de voyager entre Chine, Brésil, Australie, etc., j'ai emmagasiné un certain know-how qui est mondial. Par exemple, une grande marque, c'est typiquement mondial. la manière qu'on a les key visuals, etc., ils sont mondiales, mais chaque culture, naturellement, est différente. Donc, il y a deux côtés. Votre job, c'est justement de bien comprendre qu'on peut avoir une diffusion mondiale, mais que dans chaque pays, il faut faire attention à la façon dont on package le produit et dont on le met sur le marché. Oui, mais il faut commencer. C'est pourquoi on a quelqu'un en face de moi qui est dans le sucre. Tout ce qui est, tous les produits à base de sucre, etc., ils sont mondiaux. Le chocolat, les glaces, etc., tout ce qui est salé, tout ce qui est dans ce côté-là, c'est très local. Et ça, on apprend très vite que là, on peut, c'est difficile à donner un conseil pour un chinois, mais si, en Chine, on est en train de vendre KitKat, c'est très facile. Très bien. Alors, vous allez nous aider en commentant un petit peu tout ce qui est sur cette table. Alors là, on pourrait se faire carrément un apéro. Apéro, il n'y a pas de souci. On a tout ce qu'il faut. La Ricard, l'apéricule. Alors, on va peut-être faire ça après. Malheureusement, il y a une émission derrière, donc on ne pourra pas. On va commencer avec vous, Isabelle Kellier. Alors, vous avez apporté des produits bégincés. Alors, j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu et puis que surtout, on se concentre bien sur la relation entre la marque et le packaging. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui va relier l'ensemble des produits que j'ai amenés aujourd'hui ? Si vous les présentez, vous allez voir que leur point commun est le Doipac. Donc, l'idée, c'est de vous expliquer comment est arrivé le Doipac à un conditionnement révolutionnaire dans le domaine du sucre, dans la mesure où les sucriers, depuis des années, même avant que le mot éco-conception n'existe, ont toujours fait finalement de l'éco-conception en travaillant des emballages qui étaient plutôt cubiques, en mettant des manceaux cubiques dans des emballages cubiques, sur des palettes cubiques, avec donc des produits naturellement éco-conçus. Ces produits qui remplissaient complètement leur fonctionnalité avaient quand même quelques défauts que nous avons cherché à gommer. Et ça a été l'objectif de ce projet qui était de trouver des emballages qui répondent mieux à certaines attentes des consommateurs, notamment sur de l'herméticité. Vous avez probablement tous eu, un jour ou l'autre, alors sûrement pas avec la marque Bégincet, mais peut-être d'autres marques concurrentes, des fuites de sucre dans vos placards. Donc aussi des sucres motés. Voilà. Donc il fallait, en attente, l'attente des consommateurs et des consommatrices... Donc c'est la fonction première de l'emballage, c'est la praticité, la conservation... Voilà, la protection du produit. La protection du produit. Et la praticité au niveau du versage. Donc je dirais, comme tout bon service marketing, en ayant cette idée de faire évoluer le packaging, on a interrogé des agences qui finalement nous proposaient de rester un peu dans le cadre. A savoir, c'était une évolution des packs existants... Pas d'innovation de rupture. Voilà, pas d'innovation de rupture, des packs existants avec des emballages plastiques, rigides ou des formes un petit peu originales, mais il n'y avait pas de rupture dans le packaging. Alors comment est venue cette innovation de rupture qui a fait la une de certains magazines emballages et jamais on n'aurait pu imaginer que le sucre ferait la une de magazines d'emballages ? Ça a été finalement une étude plus en amont, technique, en recherche et développement, en se posant réellement la question de quel était le comportement d'une poudre et du sucre en poudre. Et au travers de cette étude, on a découvert ou mis en évidence que finalement une poudre avait un comportement réologique d'un fluide et d'un liquide. Et à partir de cette analyse, on s'est dit, plutôt que de rester finalement dans notre fameux cadre des poudres, on va sortir du cadre. On dit souvent en innovation, il faut sortir du cadre. Donc on est sorti du cadre et on est allé voir dans l'univers des liquides. Et vous vous êtes dit, ça peut marcher aussi comme ça ? Et ensuite, après, c'est souvent, comme dans les belles histoires, une aventure d'une rencontre entre une idée et puis un emballage existant qui finalement existait dans un rayon qui était du savon liquide conditionné en doigts et en doigts à cabouchons. Et là, il y a eu, lors de cette rencontre, quand je suis tombée sur cet emballage de savon liquide en doigts à cabouchons, une idée d'évidence en disant, ça, c'est le packaging pour le sucre de demain. Lars, un premier commentaire sur cette innovation de rupture. Votre micro, votre micro. Vous l'avez en face. Quand vous êtes en train de parler, qu'est-ce que je fais ? Je prends ça dans mes mains parce qu'il y a un rôle tactile que vous n'avez pas mentionné. C'est beaucoup plus drôle, beaucoup plus ludique, beaucoup plus... de toucher ça qu'un carton, un simple carton. Et Dieu sait que je suis un qui essaye de promouvoir le carton parce que je suis édouard. Mais ici, je trouve que c'est un cas typique où j'ai instinctivement, j'ai pris l'emballage et j'ai en train de le toucher. Très important. Quelle est la part de risque que Béguinsey prend quand vous... Il y a des études, bien sûr, de comportements qui sont faits. J'imagine que vous ne lancez pas comme ça un nouvel emballage sans réfléchir. Mais quels sont les enjeux pour une marque comme Béguinsey de mettre en place, d'innover un petit peu, un petit peu complètement dans la rupture ? Parce que je vous avoue franchement, je ne fais pas souvent les courses, mais moi, ça, je ne l'ai jamais vu dans un rayon sucre. Non, mais je vous le dis... Pas assez les courses. Pardon ? Parce que je ne fais pas assez les courses. Non, mais ce que je veux dire, c'est que mon oeil, et j'imagine l'oeil d'autres personnes, est beaucoup plus habitué à avoir le sucre et tous les dérivés du sucre dans des emballages traditionnels. Donc, j'imagine qu'il a fallu un peu éduquer, voire rééduquer le consommateur pour qu'il s'habitue. Et je suis d'accord avec M. Valentin, c'est 10 fois plus agréable, d'abord 10 fois plus secure en plus, donc il n'y a pas de souci. Mais quelle est la part de risque Alors, effectivement, il y a toujours une part de risque dans une innovation de rupture. Ensuite, quand cet emballage a été proposé à nos dirigeants, aux consommateurs, c'est vrai que finalement, par rapport au cahier des charges qui a été énoncé au départ, qui était une fonctionnalité, une protection du produit, on s'est rendu compte... Et cette agence qui vous avait dit n'évoluez pas trop ? Finalement, ce n'est pas qu'elle n'évolue pas trop, c'est qu'elle, elle n'avait pas nécessairement les idées qui nous faisaient évoluer. Mais ça a été de se dire que cet emballage, il allait au-delà de nos attentes, à savoir, il apportait cette sensualité qui est effectivement dans le toucher, que n'avaient pas les emballages de sucre un peu rigides, de la transparence. On voit qu'aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus dans l'attente de la transparence, de voir les produits qu'ils achètent. Et dans l'exposition qui est à côté, avec Love Pack, ils ont rajouté la transparence et l'aspect coloré en même temps, c'est-à-dire que ça permet de faire des emballages à la fois transparents et colorés. Donc il est allé au-delà des attentes. Alors maintenant, on ne lance jamais un produit comme ça sur un marché avec la marque Bégincet sans faire des tests consommateurs. Et les premiers tests consommateurs étaient avec 90% d'adhésion des consommatrices qui, lors de l'énoncé du concept et surtout à l'utilisation, c'est-à-dire que les gens peuvent peut-être ne pas être séduits du premier coup, mais dès que les gens l'utilisent, la plupart disent qu'on ne revient jamais en arrière. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cette innovation a reboosté, a permis à Bégincet de, si c'est de rebooster, mais en tout cas de conforter ses acquis et de se dire que vous aviez une longueur d'avance sur les autres ? Alors, cette innovation, au-delà de la praticité qu'elle a apportée dès le départ quand on a lancé le premier DoiPAC de sucre en poudre en 2006, ça, ça a été apporté de la valeur ajoutée au rayon puisque ça permettait de... Même si moi, je ne l'ai pas vue, mais moi, je ne suis pas important. Donc, de la valeur ajoutée au rayon, ça, c'était indéniable et surtout, l'aspect induit qui est arrivé très peu de temps après, ça a été d'enclencher une série d'innovations qui n'auraient jamais existé sans l'arrivée de ce DoiPAC. Donc, ça a apporté la valeur ajoutée au linéaire, ça a apporté une image d'innovation en même temps, Béguin s'est installé sa signature, un peu de sucre, beaucoup d'idées. Donc, d'apporter des innovations au marché, quelques exemples. La cassonade et la perruche jusqu'à l'arrivée du DoiPAC n'avaient jamais été présentée en emballage pratique avec un versage facile. C'est un produit qui est très sensible à l'humidité parce qu'il est non raffiné et donc, les seuls emballages qui existaient c'était avec une petite cuillère dans un sachet. Et le fait d'avoir à la fois le versage facile et la protection du produit, on a pu allier l'authenticité de ce sucre avec un emballage moderne et aujourd'hui, deux tiers des ventes de la cassonade de la perruche sont en DoiPAC. Autre exemple. Autre exemple. Avec la protection finalement du sucre, on avait depuis des années en tête, en mémoire, de se dire il faudrait faire des sucres aromatisés pour aromatiser les laitages, les desserts. Mais tant qu'on était avec des emballages carton, la seule possibilité, si on rajoutait des arômes, que ce soit vanille, framboise, citron, on aromatisait le rayon. Ça s'échappait forcément du contenant. Cet emballage hermétique a permis de lancer dès 2008 la série des sucres saveurs avec tout d'abord vanille, ensuite il y a eu citron, cannelle des Indes. La protection nous a permis aussi de travailler sur des arômes naturels, des épices plutôt fragiles. La cannelle des Indes elle est obtenue par broyage sur molle de pierre et donc avoir une subtilité dans l'aromatisation. Et ensuite sont arrivées la noix de coco, la framboise. est-ce que l'innovation dans des grands groupes qui sont un petit peu installés sur leurs acquis, est-ce que l'innovation appelle l'innovation ? Une fois qu'on a fait un truc et que ça a marché, quelque part ça déclenche après plein d'autres innovations. C'est des choses que vous avez constatées ça ? Mais bien sûr, mais il faut surtout, et ce n'est peut-être pas le cas ici, mais quand on fait une innovation comme ça, il faut se protéger quand on a une période où on peut gagner de l'argent. Et c'est juste ce qui se passait avec Nespresso. Ils ont pu, pendant 10, 20 ans, construire un marché. Maintenant, ils sont copiés partout, mais les autres, ils sont des copies. Vous étiez chez Nestlé quand Nespresso... Moi, j'étais là à l'époque, donc c'est mon équipe qui a fait l'emballage, pas le petit... Capsule. Capsule, mais les cartons, etc. L'identité... Les cartons qu'on trouve chez Nespresso, c'est votre équipe qui les a écrit. Enfin, vous et votre équipe qui les a écrit. On a fait le N et tout ça. Design, oui. Et naturellement, on ne savait pas à cette époque. Donc, c'est ça. C'est prendre une marque par l'innovation, voire l'innovation de rupture, elle prend de l'avance. Et pendant cette période-là, elle va pouvoir gagner beaucoup d'argent. Mais très vite, elle va être attrapée et copiée. Oui, attention. Il va être copié tout de suite pour le graphisme. Il est très facile à copier le graphisme. Mais le... Mais le forme, et c'est là, avec le forme là, avec le forme d'absolute, même le petit forme ici, c'est ça qui est important. Et c'est là où il faut investir. Vous avez le bon exemple avec mon ami Vincent et son Danone, et tout le monde maintenant se voit. C'est remarquable ce que Danone a fait. Parce qu'ils sont maintenant en forme protégée et personne ne peut le copier. Alors justement, on parle de... Oui, oui, Gilles. Moi qui suis un homme de marque, je suis parfois un petit peu sensible à l'origine des marques et des mots. Et peut-être, Isabelle, vous pouvez nous rappeler DoiPak et non pas DoiPak comme on le dit souvent dans le business. C'est quoi l'origine de DoiPak ? C'est vrai qu'à l'origine, on a tendance à parler de DoiPak parce qu'on se dit c'est un anglicisme. Et quand on a eu l'idée de cet emballage, c'est vrai que nous, notre première idée a été de se dire il faut qu'on se protège. donc on va breveter cet emballage, cette belle idée et nos souhaits ont vite été rattrapés par les réalités dans la mesure où cet emballage avait déjà été breveté en 1963 par un monsieur qui s'appelait M. DoiPak Donc M. Doyen qui était dirigeant de la société Packaging Plastique et qui a breveté l'idée de cet emballage pratique alors au départ sans bouchon mais en assimilant en fait en soudant différentes parties de plastique et donc c'est bien un DoiPak et non pas un DoiPak en reprenant les trois initiales du mot Doyen et Packaging Plastique Et on dit DoiPak Et on dit DoiPak Alors on va rester sur les formes sur les aspects qui font qu'à un moment donné une marque c'est pas qu'elle n'est pas on ne peut pas la copier mais qu'une marque a une telle identité une identité tellement forte qu'il est très compliqué de se substituer de la substituer à une autre Alors justement Mickaël Méroli la bouteille de Ricard question je n'ai pas la réponse mais elle a changé depuis l'origine alors c'est effectivement ce qui rend un peu ce cas particulier c'est à dire que on l'a dit tout à l'heure Ricard a été créé en 1932 par Paul Ricard et globalement sa forme de bouteille n'avait pas changé depuis 1932 jusqu'à l'année 2011 donc ce qui est assez exceptionnel compte tenu de la position de la marque qui est une marque extrêmement leader c'est que l'étiquette avait légèrement évolué la forme de la bouteille qui est donc ici qui était l'ancienne bouteille avant le packaging était globalement la même que celle qui a été créée à l'origine par ce visionnaire qui était Paul Ricard et vous pouvez d'ailleurs voir une des très anciennes bouteilles dans l'exposition I Love Pack juste à côté vous verrez qu'elle est très proche de celle qui existait jusqu'en 2011 voilà ça c'est la bouteille d'origine ça ? très proche de la bouteille d'origine très proche voilà et donc la question que l'on peut se poser c'est effectivement tout à coup pourquoi donc changer cette forme de bouteille en fait c'est un petit peu le revers de la médaille Ricard c'est une marque je pense que vous connaissez tous qui est extrêmement puissante sur le marché français leader du pastis ça c'est assez évident 40% de parts de marché bon très bien c'est également aujourd'hui une marque leader des spiritueux là toute catégorie confondue c'est la première marque consommée en France en termes de pénétration de parts de marché donc c'est également très bien c'est aussi une marque qui a presque une position un rôle particulier dans la société française parce que c'est un peu une marque patrimoniale en fait c'est un des symboles de la France de Marseille du Sud ça écarne certaines valeurs d'authenticité de proximité de simplicité qui sont aujourd'hui je trouve très bien réactualisées et très intéressantes donc c'était assez audacieux de se dire tiens mais finalement si on changeait la bouteille Ricard et en fait c'était nécessaire pour différentes raisons c'est qu'en fait la puissance de la marque Ricard faisait que finalement cette bouteille Ricard était devenue le générique de la catégorie pastis j'ai ici un petit visuel donc ça c'était pour présenter les précédentes bouteilles mais on l'a déjà évoqué et voilà aujourd'hui les formes des bouteilles de pastis concurrentes avant le changement de cette bouteille Ricard et vous pouvez observer ici ce qui était le scale linéaire anisé globalement oui c'est ce que je voulais vous dire c'est très intéressant ce que vous montrez donc là on a les différentes évolutions 99-2003 2004-2007 on peut comparer que pastis pastous pastous enfin bon on les cite pas justement on les est masqués volontairement je sais pas bien et là alors passez-moi effectivement le troisième voilà un linéaire là effectivement c'est flagrant et c'est la remarque que je vais vous faire c'est que quand on est dans un linéaire pour voir la différence entre 51 et le pastis il faut vraiment s'approcher et encore la limite 51 et peut-être celle qui se différenciait le plus notre gros problème ce sont bien sûr les marques distributeurs qui représentent également 40% de part de marché qui nous avons fortement copié donc voilà la bouteille de Ricard était devenue le référent mais aussi quelque part était en train de devenir très générique donc un risque c'est très important d'évoluer et de se différencier parce qu'on est la marque la plus premium du marché on a aussi une stratégie qui vise à sortir un petit peu de cette catégorie pastis qui est de toute manière une catégorie qui est relativement stagnante nous aujourd'hui Ricard on est surtout avant tout une marque d'apéritif un apéritif avec un grand air si je peux me permettre et puis on interroge énormément nos consommateurs et c'est bien sûr le plus important ils le réclamaient y compris nos consommateurs les plus fidèles ils avaient envie d'avoir un signe fort sur leur marque préférée parce que pour eux voir leur marque rajeunir c'était un petit peu rajeunir eux-mêmes et j'hésite précisément alors vous avez rajeuni la marque voilà et c'est vrai que alors on va essayer de les montrer toutes les deux à l'antenne parce que c'est vrai que donc il faut que je vous explique un petit peu comment on est arrivé là voilà alors là on a vraiment deux on va les mettre comme ça même parce que déjà on va voir que alors je vous laisse commenter mais voilà donc sur la tranche pour rajouter un petit point de nécessité d'évolution c'est que Ricard est une grande marque française mais c'est aussi une grande marque internationale c'est l'onzième marque de spiritueux dans le monde et les dix premières en fait ont toutes une bouteille très spécifique vous avez mentionné par exemple Absolute qui est effectivement est reconnaissable parmi toutes les vodkas par sa forme de bouteille unique donc Ricard se devait d'avoir cette forme de bouteille unique donc on avait un objectif ambitieux qui était comment évoluer sans se renier comment séduire de nouvelles générations tout en satisfaisant nos consommateurs classiques fidèles finalement comment être à la fois premium parce qu'on est une marque premium tout en restant populaire parce que Ricard est une marque populaire et l'assume pleinement alors donc on a travaillé on a commencé très classiquement compétition d'agence on a voulu remettre en cause un petit peu nos partenaires on a interrogé différents acteurs des agences de design et la solution et c'est assez amusant est venue d'une agence anglaise qui s'appelle Colipurter Bell que j'ai plaisir à citer enfin amusant les anglais sont plutôt bons ils sont plutôt bons mais par contre ils n'avaient presque aucune idée de ce qu'était la marque Ricard parce que le marché anglais n'est pas vraiment notre marché prioritaire aujourd'hui sur Ricard et ça a été très intéressant parce qu'effectivement ils sont venus sans a priori sans tabou et donc avec des propositions assez originales et c'est exactement ce que l'on recherchait il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit avec cette nouvelle forme de bouteille on se martinise alors martini est effectivement une référence intéressante qui est d'ailleurs un de nos concurrents principaux on n'a pas eu cette réflexion parce que je crois qu'elle est très identitaire parce qu'en fait elle capitalise sur quelque chose de très important parce qu'elle est beaucoup plus effilée elle est creusée sur son embase elle est je ne sais pas comment vous dites dans votre métier elle est marquée embossée c'est un bel objet vous montez en gamme mais effectivement du coup on se dit ce qu'il y a dedans ça n'a pas changé non plus alors ça je vous rassure tout de suite d'ailleurs on a communiqué cette année pour dire que la recette n'avait pas changé cette bouteille a changé donc juste pour vous expliquer comment elle est arrivée là et en quoi elle est très identitaire c'est que lorsqu'on a interrogé nos consommateurs on leur a présenté des projets radicalement différents de cette bouteille finale on leur a demandé simplement au départ dessinez moi une bouteille Ricard donc on espérait qu'ils nous dessinent cette bouteille historique et en fait on s'est rendu compte que finalement ils n'arrivaient pas trop à la caractériser mais il y a une chose qui est caractérisée parfaitement c'est le logo le cartouche Ricard bleu avec ses angles et ça c'était vraiment l'empreinte l'ADM de la marque Ricard c'était vraiment ce qui caractérisait la marque profondément et vous n'avez rien touché alors donc qu'est-ce qu'on s'est dit on s'est dit finalement cette nouvelle bouteille ça sera un hymne finalement à cet ADN à ce cartouche Ricard et il a inspiré donc tout le projet c'est pour ça qu'on retrouve en fait ce cartouche qui lui n'a pas évolué on avait des idées pour le faire évoluer mais on le retrouve surtout sur les tranches de côté c'est là où il est embossé on a embossé le logo Ricard et la base de la bouteille qui n'est plus circulaire comme elle était avant a été fortement inspirée également de ce cartouche rectangulaire Ricard Lars un logotype un logotype peut faire une marque oui un logotype peut faire une marque c'est clair mais ce que je voulais dire ici ce qui est remarquable en même temps que je trouve que c'est dommage qu'ils ne sont pas allés plus loin mais ils vont aller plus loin certainement parce que s'ils n'ont pas changé l'étiquette et comme ça le consommateur sait que c'est le même produit s'ils auraient changé tout alors dans ce cas le consommateur croit que le produit a changé et c'est très important et c'est très bien ce qu'ils ont fait donc là on différencie le contenant l'emballage primaire le produit et l'étiquetage oui alors l'étiquetage effectivement n'a pas été changé c'est exact il a été juste simplement modernisé simplifié mais globalement on a gardé les attributs c'était très important vous avez parfaitement raison de le faire c'est absolument important mais je trouve que l'étiquette il n'est pas tellement fabuleux donc vous pouvez maintenant augmenter vos ventes si vous voulez améliorer l'étiquette vous avez un peu taclé là quand même ça c'est la prochaine étape tout à fait l'histoire ne s'arrête pas et c'est vrai je ne crois pas trahir un secret mais chez Ricard qui va plaire Novassano c'est très innovant beaucoup de croissance externe il n'y a quasiment pas d'usines il n'existe pas d'usines construites par Ricard dans le monde vous rachetez des marques la seule c'est Havana Club d'ailleurs effectivement c'est quand même une entreprise qui a creusé son sillon et qui ne se remet pas en cause tout le temps alors vous savez que l'étiquette elle est sur la scellette Lars Valentin vous l'a dit il faut faire quelque chose dans les années à venir on a bien sûr décidé de la faire évoluer mais c'est vrai qu'il ne fallait pas aller trop loin parce qu'on a effectivement fait des tests à l'époque avec des choses beaucoup plus radicales notamment le logo c'était une question est-ce qu'on fait ouler le logo aussi on vous a dit surtout pas on verra pour le futur on a bien sûr pas mal de projets en développement aujourd'hui alors Gaël Courcou maintenant c'est à vous Belle merci beaucoup Mickaël Mickaël oui donc Gaël maintenant c'est à vous avec Belle vous avez dit des marques mythiques la vache Kiri Kiri Apéricube on s'arrête sur Apéricube parce que si on revient au principe de la copie avec ça pour copier ça c'est un petit peu compliqué c'est une idée géniale Apéricube effectivement c'est un exemple très intéressant parce que comment cette entreprise familiale qui est née dans un atelier dans le Jura est devenue aujourd'hui le leader des fromages en portion dans le monde on touche près de 400 millions de consommateurs avec des marques effectivement que j'ai citées précédemment effectivement l'esprit d'innovation l'esprit visionnaire des créateurs de l'entreprise s'incarne parfaitement au travers de la success story d'Apericube surtout moi je viens du marketing quand on lance un nouveau produit comment ça se passe on va voir un consommateur et effectivement on l'écoute et on répond à une attente à un besoin mais là ça ne s'est pas du tout passé comme ça il faut que vous imaginiez en fait qu'il y a donc près de 50 ans donc en 1960 il y a une équipe d'ingénieurs qui est arrivé dans le bureau de quelqu'un comme moi en lui disant désormais alors je ne sais pas si on le voit à la caméra on est capable de produire ça c'est à dire un fromage de 5 grammes à peine plus de 2 centimètres de côté ils ont mis ça sur le bureau il se fait bon ben voilà maintenant c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire et en fait c'est clairement une innovation packaging qui finalement a donné naissance à un nouveau positionnement à un nouvel usage un usage en fait du coup fromager au moment de l'apéritif parce qu'à cette époque là c'était effectivement les chips les biscuits les cacahuets donc c'était un univers particulièrement autour de bénéfices croquants et avec Apéricube on est arrivé sur un bénéfice fondant et c'est clairement un emballage qui a finalement donné naissance au positionnement et à cet usage est-ce que l'ADN de l'apéricube n'est pas dans la vache qui rit est-ce que finalement c'est pas une suite logique de dire on a un jour fait des portions on doit faire plus petit small is beautiful donc on s'est dit pourquoi pas aller alors on peut pas aller beaucoup plus loin parce qu'on est vraiment dans le petit mais est-ce que c'est pas la vache qui rit finalement la portion qui a pas donné l'idée mais qui a dit on peut réussir dans cette nouvelle aventure alors vous avez complètement raison c'est que à l'origine Apéricube ne s'appelait pas Apéricube ça s'appelait la vache qui rit apéritif cocktail puisqu'effectivement la première la première saveur était effectivement la recette de vache qui rit donc par exemple là il y a il y a un pack je sais pas si on le voit mais qui est du coup qui sont uniquement des saveurs nature donc la recette c'est les premiers et effectivement ça c'était effectivement le premier la première offre heureusement que vous avez fait l'autre quand même parce que moi il y a votre pub ils ont des campagnes de pub super moi quand la pub que je préfère c'est au saumon mon pouet fait ouais ça c'est vraiment génial c'est mythique également ça fait partie de la c'est mythique de la success story d'Apéricube c'est des communications marquantes et un produit effectivement emblématique donc là vous êtes parti après sur la déclinaison de saveurs alors ce qu'il y a aussi dans Apéricube c'est la convivialité c'est le partage c'est à dire qu'on met sur une table bon avec le phénomène du snacking on connait bien ces questions là mais un des succès j'imagine là aussi au delà de l'emballage c'est la c'est le produit en lui même là on a un emballage primaire un emballage secondaire enfin un sur-emballage mais il y a aussi ces petits trucs qu'on picore comme ça qu'on prend et on partage c'est la notion de partage aussi qui fait la réussite j'ai tellement j'ai tellement chose à dire sur Apéricube que je peux parler pour une demi-heure c'est le produit que j'utilise dans mes cours parce qu'ouvrir un Apéricube c'est la chose la plus simple qui existe et c'est un travail extraordinaire ce qu'ils ont fait pour arriver à cette ouverture très spéciale chapeau deuxième chose c'est très ludique et le texte qu'ils ont aujourd'hui c'est fabuleux par exemple Yamach alors je vais dans le magasin et je lis Yamach et je pense à Zlatan et moi à la maison dans notre famille on mange un cube pour chaque but de Zlatan donc c'est dingue c'est vrai que vous êtes suédois c'est extraordinaire c'est mais c'est pas seulement ça c'est soirée fille voilà c'est toute la déclinaison il y a sorti les barbecues c'est complètement extraordinaire et ce que je félicite mon ami à côté ce qu'ils ont compris constant change vous êtes ici dans un business qui s'appelle package design et si vous ne changez pas constamment vous tombez en arrière vous êtes en arrière parce que tous les autres changent donc c'est une industrie oui c'est pourquoi un salon d'emballage est tellement important pour voir les tendances etc et là on vient d'avoir une tendance c'est que le consommateur veut voir ce qu'il achète et c'est pourquoi il y a des fenêtres tous les cartons vont tôt ou tard avoir une fenêtre parce que le consommateur veut voir transparence et je coupe ici avec special edition complètement divré mais c'est extraordinaire et donc vous vous en servez vous dans vos cours absolument comme exemple de base montrez-moi votre bouquin aussi dans mes cours but de Zlatan non mais c'est extraordinaire et en plus de ça ils changent les goûts ils ont des goûts différents donc il y a toujours quelque chose qui se passe chez eux c'est très important et vous avez fait un livre non mais ce qui est beaucoup plus important c'est ça c'est le c'est le website c'est le site qui a donné la naissance à ce livre alors voilà ce livre qu'on ouvre c'est naturel ça marche comme un paquet voilà regardez ça marche voilà packaging et hop on a le livre qui apparaît voilà et vous le touchez c'est comme comme une femme enfin ils ne le diront pas quand même il a des raccourcis c'est incroyable encore un mot peut-être Gaël sur les autres marques parce que Apericube c'est votre marque leader enfin c'est Vachkiri le produit leader c'est Vachkiri c'est Vachkiri effectivement aujourd'hui qui est présent dans plus de 120 pays qui est la marque emblématique du groupe Bell tout à fait et vous avez d'autres choses dans vos cartons un petit peu en ce moment comme le disait Lars qui est un magnifique porte-parole de la marque changer constamment la culture de l'innovation c'est quelque chose de très important chez Bell et effectivement au début on était que sur une variété et puis 10 ans après on est arrivé avec 10 nouvelles saveurs effectivement on n'a pas arrêté d'innover et aujourd'hui on a énormément de variétés vous pouvez nous servir un ricard s'il vous plaît on a 28 saveurs on a 14 références et juste quelques chiffres pour comprendre pourquoi aujourd'hui finalement cette marque n'est pas copiée tout à l'heure on parlait c'est quand même on parle d'une marque qui est là depuis sur le marché depuis 60 ans aujourd'hui il n'y a aucune marque distributeur sur le marché on est ultra leader sur la catégorie des fromages pour enfants avec près de 3 quarts de part de marché leader sur le marché apéritif tout simplement parce qu'il y a une barrière technologique et industrielle énorme qui est infranchissable pour quelqu'un qui voudrait s'y mettre on produit par an on produit par an je pense que personne ici peut deviner le nombre de cubes qu'on produit par an 1,7 milliard donc ça fait 5 millions de cubes tous les jours là entre le début de la conférence et la fin de la conférence on aura produit dans nos usines dans le Jura pour tout le monde entier plus de 200 000 cubes donc ce savoir-faire technologique est unique demeure unique et on le doit effectivement à nos prédécesseurs qui avaient cru en ce produit en cette forme de produit qui est effectivement magnifique Gilles Paco je vous remercie vraiment de nous avoir préparé cette superbe émission on s'est régalé un mot de conclusion vous qui êtes au contact des grandes marques toute l'année alors moi j'aurais un double mot de conclusion 1, toutes ces marques vous l'avez peut-être remarqué elles ont un vrai patrimoine ce sont des marques anciennes et qui ont pu se renouveler et se renouvellent à travers des exemples aussi différents que du sucre ou du pastis en permanence que dire encore au niveau au niveau d'Apericub donc je pense que ce sont d'excellents exemples de ce qu'apportent les grandes marques en matière d'innovation et des différences qu'elles créent par l'emballage par rapport à notamment les marques de distributeurs merci à tous je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur la chaîne youtube d'Emballage TV dans quelques instants Rachel Lemoyne sera là pour l'émission de la 40ème on fait une émission de la 40ème édition tous les jours alors on a parlé hier des femmes qui dirigeaient des entreprises de production d'emballage et là on va parler d'emballage du futur aujourd'hui avec Rachel merci Lars et vive Zlatan à bientôt et santé à la vôtre merci 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 à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501